Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Donc j'ai essayé de faire un mélange, d'abord avant de commencer, avant de continuer plus loin J'aimerais m'excuser peut-être pour le son qui est peut-être différent, etc. que d'habitude Je ne suis pas chez moi, donc je suis dans une autre pièce plus grande, un peu plus vide Donc peut-être qu'il y aura un peu de résonance sur les futures vidéos qui arriveront pendant à peu près une semaine Ce n'est pas très très grave, je m'en excuse, on ne sait jamais si vous me plaignez Donc du coup, je vais vous montrer un peu au final le dofusbook que j'ai choisi de faire Donc le stuff final que j'ai décidé de faire Donc on reste sur la base de la séculaire avec l'archétype et la bague l'oursonne exopea Alors il faut se rappeler que j'avais mis des bottes nilesa, un anneau tamis et une cape nilesa Donc j'ai tout à fait changé d'avis Donc je suis parti sur un voile d'encre avec des bottes dog Donc le voile d'encre, je vous remonte, qui donne le PO et 3 in de résistance Les bottes dog, tout simplement parce qu'elles donnent 2 PM et 2 invocations Et bien sûr de l'intelligence et de la sagesse mais qui ne donnent pas de résistance ni de coup critique C'est assez dommage Et cet anneau, donc l'anautique qui est un des anneaux du Mercator Donc l'objectif c'est qu'il va falloir quand même que je passe le donjon Mercator Il faut que je le rappelle Et donc cet anneau il est plutôt sympathique parce qu'il offre des coups critiques, de l'intelligence, de la sagesse, de la vitalité Un PO, des dommages feu, bon après 6 dommages etc on s'en fout on pourra s'en servir pour faire un FM plus facile Et de lignes de résistance, sinon ça m'enlève 30 de résistance critique mais ça me rajoute 30 de résistance de poussée Bon on peut toujours essayer de modifier ça etc avec du FM Faut savoir que j'ai toujours pas FM masse rigide Donc bon, c'est pas très très grave Donc c'est vrai que avec les trophées etc, le turquoise que j'ai maintenant Donc c'est vrai qu'on modifie un peu ce que j'avais décidé de faire Mais on reste quand même sur les mêmes bases, donc avec même plus de soin On perd un peu d'intelligence, on perd, on était presque à 930 je crois, on est plus qu'à 851 On gagne un peu en vitalité mais surtout on arrive en mode, avec un mode en 1166 Donc là qui est quand même très très appréciable Il faut savoir que ce stuff, ça sera sûrement le dernier, bah le dernier stuff Un des derniers stuff que je ferai avant le Goal Terminator Donc là on est au mois de décembre Donc ça veut dire il nous manque, il manque quelques petits trucs encore pour ce stuff Et ensuite il va falloir que je fasse de l'optimisation tout simplement pour le Goal Terminator Donc ça veut dire parchotage de sort Ça veut dire FM de mes items, pourquoi pas achat des exos et tout ça Donc c'est vrai que là on se donne encore une petite limite J'ai pas beaucoup de budget donc il faut savoir que j'ai que 7,4 millions Tout simplement parce que j'avais à peu près par rapport au dernier épisode Quand j'ai vidé ma banque j'avais 6 millions Ensuite je l'ai continué à la vider etc Pas totalement malheureusement Mais je suis arrivé à 12 millions Et qui dit période de vacances dit période de astuce Kama Donc du coup j'ai repris mes petits FM d'item pod sur ma mule métier Donc du coup ce qui m'a fait dépenser 5 millions Mais qui avant la fin des vacances cette somme sera sûrement multipliée par 3 ou 4 en gain Donc c'est pour ça que je me permets de partir avec une si petite somme que ça Alors je pense que je vais crafter tout simplement les items de la panoplie séculaire Ainsi que les bot dogs et la nautique Parce que je pense que bon on a pas besoin de le voile d'encre Et on a pas besoin de la bague l'oursonne Parce qu'on les a déjà bien sûr On a le voile d'encre ici et la bague l'oursonne Mais je pense qu'on gagnerait pas mal de Kama à faire du FM Par contre on peut quand même toujours aller jeter un petit coup d'oeil Ça ne coûte rien au niveau des HDV Je vais regarder jeter à l'HDV cordonnier Parce que je vais regarder les pantoufles et marres les conditions Parce que sur Dofusbook malheureusement il faut savoir qu'il n'y a pas les conditions Donc je savais qu'il y avait une condition assez contraignante Donc c'est pour ça que je ne les ai pas choisis Les bot dogs et ben c'est tout à fait cool Il n'y en a pas en HDV sur roulette C'est fabuleux La ceinture séculaire c'est aussi à l'HDV des cordonniers C'est un peu pour vous montrer qu'on peut je pense faire un fort bénéfice en faisant du FM Vous voyez 7,5 millions Bon par contre c'est déjà FM etc Donc c'est quand même assez intéressant Au niveau du bijoutier La nautique c'est un item mercator Donc c'est pas forcé qu'il y en ait en HDV Surtout sur l'aide Ça prend pas mal de temps à s'installer des items comme ça Mais une fois que c'est présent c'est bon La mulette séculaire vous voyez pareil 8,5 millions L'anneau L'anautique ça c'est l'anocycloïde Non il n'est pas parce qu'il est plus THL que ça Bon vous voyez on n'a pas d'anautique Ensuite qu'est-ce qu'il faut qu'on aille voir Ah oui Là HDV des tailleurs pour un peu la coiffe séculaire Donc vous voyez que ça coûte autour des 7,8 millions l'item Donc c'est quand même assez rush J'ai envie de dire comme disent les jeunes C'est charmante Ça te dirait une glace à la menthe C'est cher une glace à la menthe Et vous voyez coiffe séculaire Là par contre c'est déjà un peu moins cher C'est autour des 6,1 millions Et 6,9 millions En full FM Presque parfait d'ailleurs ce FM Il est plutôt intéressant Faut que j'en discute avec mon comptable Bref Donc vous voyez que c'est plutôt cher Donc j'ai déjà fait une liste de craft Les trophées je pense que j'achèterai Et ensuite on va aller voir l'archétype C'est dans outils si je ne me trompe pas Et dans Atelier Voilà Si je ne me trompe pas Donc ça on peut cliquer Il n'y a plus besoin Tout ce qui est items trigides C'était tout simplement pour la panoplie strigide Donc du coup maintenant On a quand même pas mal On a besoin de pas mal de choses Que je n'ai malheureusement Pas forcément dans ma banque Vu que c'est de l'item Free Free 3 Bon il faut espérer que ça ne soit pas très très cher En comptant pas les galets etc Normalement ça devrait le faire On devrait réussir à choper des trucs Pour vraiment pas grand chose Et vraiment l'objectif là ça va être de réussir à les crafter assez rapidement Sachant que les ressources sont quand même moins rares Qu'à l'époque quand j'avais fait masse trigide Vu qu'avec les succès De plus en plus de personnes qui gèrent Donc c'est vrai que les ressources sont de moins en moins rares Donc ça va coûter beaucoup moins cher qu'avant Voilà donc excusez moi petit problème de micro qui s'est débranché Parce que je m'amusais avec mon PC pour pouvoir le mettre sur mes genoux etc Bon ça c'est pas trop un souci Donc du coup on reprend Donc vous voyez que voilà Au niveau du dofusbook Et bien tout simplement On va falloir qu'on achète les ressources Par contre je vous ai pas montré le prix d'un archétype D'ailleurs que je n'ai pas regardé non plus moi même Ce serait bien qu'on aille voir Archétype 17 millions Ah ouais mais les FM PA C'est pas cher pour un exo PA ça Mais après il faut Bon 17 millions oui c'est vrai que c'est pas cher Mais après il faut pouvoir se le mettre etc Et le FM il est pas terrible terrible C'est pour ça qu'il est pas cher Nous par contre il nous faut un FM Ils sont pas FM Ils sont à 4 millions Mais ils sont pas FM etc Moi j'aurais bien aimé en acheter un direct FM Parce que c'est vrai que Sinon bah ça coûte plutôt cher Bon on verra bien Parce qu'il nous faut la chance Pour pouvoir mettre la rune tsunami Bon alors Je viens de trouver un HD Un mode marchand plutôt Il y avait quand même pas mal de choses Donc j'espère qu'on va pouvoir trouver Des choses qui nous conviennent Et ensuite au pire Et bien on partira en HDV Donc faut savoir que j'ai fait tout le tour des modes marchands D'ailleurs j'ai pas souvenir d'avoir fait celui là Donc on va se le faire Non voilà il n'y a rien d'intéressant Il n'y a pas d'items qui étaient intéressants Donc pas de séculaires Pas d'archétypes Pas quoi que ce soit Donc du coup on va se baser sur nos petites ressources Qu'on va pouvoir faire Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a Par exemple ici Je sais pas trop qu'est-ce qu'il peut vendre Des plumes de cycloïdes Est-ce qu'il vend tout ce qui est cycloïdes Non il n'a pas l'air de vendre tout ce qui est cycloïdes Très bien Donc au moins ça c'est sûr Est-ce qu'il vend des Slaps de Frimara Il en vend Ah 5000 kamas unités Il m'en faut 12 ici Et il n'y a pas l'air d'en avoir besoin Quelque part d'autre Donc on va lui en prendre 12 On va se laisser une marge de manœuvre Quand même Ce que j'appelle marge de manœuvre Ça veut dire qu'on va pas descendre en dessous Les 3 millions de kamas On ne sait jamais Tout simplement pour Bah voilà Une question de sûreté Au cas où j'ai besoin de faire un achat assez urgent Bah vous comprenez C'est comme pour Noël On n'achète pas les cadeaux comme ça On se laisse toujours une petite marge de manœuvre Au cas où qu'on ait un restaurant A payer à quelqu'un Ou je ne sais quoi Ou je ne sais quoi d'autre Alors Il y a des queues de sinistre au fou Il y a des bandelettes de comptes à rebours Il y a des griffes de strigides Est-ce qu'il y a beaucoup de griffes de strigides ? Non Il y a l'air d'en avoir que dans un item Il m'en faut 13 Voilà Je savais que t'en vendais toi Donc il me faut 13 griffes de strigides Alors Modifier On en a pris 13 Magnifique Est-ce que tu vends Des cuir de gros druches ? On va regarder si on n'a pas besoin Quelque part d'autre Non Est-ce que tu vends des cuir de gros druches ? Des cuir 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 moustache Cuir 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 fristache Cuir 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 fristache Non t'en vend pas Par contre tu vends quelque chose Que j'ai vu que j'avais besoin C'est 46 Astragal de Meccanofux Et voilà Ici t'en as Donc magnifique Je vais t'en prendre 46 C'est bien Parce qu'en fait les modes marchands Quand vous voulez crafter Du free free 3 Il faut toujours que vous regardiez Dans les modes marchands Parce que c'est toujours moins cher Qu'en HDV Et ça c'est vraiment cool Vous voyez ici Les astragal de Meccanofux Je les ai acheté pour 1000 kama Je suis sûr que voilà En prix moyen HDV C'est 3000 kama Donc je viens de faire Un bénéfice de presque Bah je sais pas 66% J'ai eu une réduction de 66% Et ça c'est pas rien Par contre j'ai un MP Je voudrais te demander quelque chose Donc petite Ellie Bon voilà Je suis de retour Ensuite Ça il aura sûrement pas en vente Des bêtes Des becs de grand duc Excusez moi Non je vois pas Des ailes de sinistre au fou Ça par contre il peut avoir Non il a des ailes de nocturables Il a pas d'ailes de sinistre au fou Ici aussi non Des pédoncules de Merulor Ça m'étonnerait J'en ai pas vu Sinon j'aurais reconnu depuis longtemps Des queues de sinistre au fou Des yeux de cycloïdes Bon d'accord Bah je crois qu'il a plus rien ici Bon c'est pas très grave En tout cas il nous aura fait Quelques petites économies Et puis Et bien maintenant On va aller se rendre Au niveau de Braquemar Et voir ce qu'on a à nous vendre Normalement Là je l'ai vu des ressources Il y a tout Mais ça reste quand même un peu cher Et le mode marchand C'est quand même ce qui reste Le plus rentable Donc voilà Alors on est à l'HDV de ressources Donc du coup on va bien voir Ce qu'il nous faut Il nous faut des yeux Des oeils de verre Donc de toute façon ça Il nous en faut pour pratiquement Tous les items je crois Il nous en faut quatre Donc autant les acheter Comme ce moment c'est réglé Oeil de verre Non ça doit être tout à la fin Il y a des oeils d'arrogant Des yeux de verre Vert, 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 vert De verre Alors si on fait comme ça par exemple Ah des oeils de verre 500 000 Ouais c'est cher quand même Mais de toute façon On va dire que c'est La ressource de base Vous voyez que là On va liquider Deux millions d'un coup Mais au moins On vient de faire Un grand pas en avant Non je n'oserais pas dire ça Mais on a fait Une chose qui était nécessaire Pour tous les items Voilà Donc vous voyez que quand même Pour chaque item En moyenne je pense Qu'on va quand même lâcher Facilement 5 millions Mais ce qui nous fera Quand même économiser Dans le grand Ce qui nous fera économiser Je pense quand même 6 à 7 millions Au total pour ces 4 items Que si on les achetait en brut Donc c'est quand même Plutôt pas mal Il nous faut aussi Pas mal de poils D'aisselle de Mrs Freeze Donc on va voir si Mrs On va voir combien ça coûte Non ça ne devrait pas coûter Très très cher Vous voyez là 298 000 Il nous en faut combien Il nous en faut 9 10 11 Donc en fait Il nous en faut 30 Et là on ne va pas Trop se ruiner non plus Parce que ça va Partir à 300 000 Donc presque 1 million Qu'on vient de lâcher Bon ça va Donc ça on va pouvoir Tout valider 10 c'est bon ici Oh sinon Les 9 ici Et je viens de me souvenir Que j'avais peut-être encore Des ressources Dans ma banque Je viens de complètement Révélation Freeze Qu'est-ce que tu fais Attends on va voir Dans ta banque Ce qui m'étonnerait Tout de même Que j'en ai Qu'on va quand même Aller vérifier D'ailleurs je vais même Aller vérifier Dans ma baraque Donc je vais devoir Aller à l'HDV Des alchimistes Petite promenade À l'HDV Alchimiste Avec vous Une petite potion Foyer Ça serait bien cool Potion de foyer C'est où ça Hop Pas trop cher On va en prendre 10 Ça nous suffit largement C'est pas comme si On allait à la maison Tous les jours On va aller regarder Dans le coffre Normalement j'ai du pain Dans ce coffre Du moins je crois Je crois que j'ai ça Et voilà J'ai pas de ressources Plus en particulier D'ailleurs on va se reprendre Un peu de pain Je fais ça en direct Avec vous Mais pas grave On s'en fout un peu Voilà Et sur l'ADD Je vérifie Parce que je pense Que j'ai des trucs Ah Sur l'ADD Voilà Là j'ai quand même Des trucs qui sont intéressants Là j'ai rien Par contre J'ai de l'Uga J'ai des yeux D'Uga Et les yeux D'Uga Je sais qu'il m'en faut Il m'en faut 10 Il m'en faut 18 Donc au moins Ça c'est fait On va en rapatrier 18 ici Ça va nous faire Des économies Ici Alors 8 On peut barrer Je pense pas Qu'on pourra Crafter les items A la fin de cet épisode Je peux tout de suite Vous le dire Déjà on aura pas Les kamas Pour tout ce qui est Galé etc Par contre Je pense qu'on aura Déjà pas mal avancé Du tout Et je sais même pas A combien de temps On est de vidéo On est déjà Un peu plus d'un quart d'heure Donc on va essayer De vous le faire Une petite vingtaine De minutes Pour cet épisode On va retourner A la banque Par contre Cette fois ci Ouais 20-25 minutes Je pense que Vous êtes plutôt content Quand la durée des épisodes Est comme ça Je vous avais demandé D'ailleurs la question Je vous l'avais posé Est-ce que vous préférez Long ou couper en deux C'est vrai que Couper en deux C'est pas mal du tout Mais je pense que Vraiment Je couperai en deux Quand les épisodes J'estime qu'il est nécessaire De faire des épisodes Supplémentaires De 30 à 40 minutes 40 minutes Là je couperai en deux Par contre Si c'est inférieur A 30 minutes Je ne couperai pas en deux Moi c'était vraiment Une interrogation Que je me posais Après je sais Que ça plaît à certains Que ça ne plaît pas à d'autres Ce n'est pas très grave Alors nous Ce qui nous intéresse Est-ce qu'on a des poudres glaciales Non On n'a pas ça sur nous On ne doit pas avoir Beaucoup de choses Ça Les ressources Free Free 3 Ce n'est pas comme si J'en avais abondamment Et si j'en ai Ça doit être Vers le début De mes ressources Donc ça va se voir tout de suite Ça j'en avais besoin Par exemple Ça je sais que j'en ai besoin C'est quelque part ici Non j'en ai pas besoin Oh je suis triste Je croyais que j'en allais avoir besoin J'étais content J'étais T'es content Et en fait non Pas du tout Bah là c'est Je suis triste Broderie Nileza Il n'y a pas besoin En tout cas Je n'ai pas vu que j'en avais besoin Des carapaces de thermicides On vérifie Je n'ai pas vu non plus Que j'en avais besoin Non J'avais Tiens j'avais des astragals De Mécano-fux Mais bon il n'y en a pas Excessivement besoin Tout ça il n'y en a pas besoin Ça non plus Ça non plus Ah Là on a du frifri 3 Ici on a du frifri 3 Est-ce qu'il y a besoin Les yeux d'arrogant Est-ce qu'il y a besoin de choses en particulier Au niveau du cuir 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 moustache Au niveau des ressources Si je me rappelle bien Clim Voilà Des ressources clim Des cuir de gros duches Bien sûr je crois que c'est le seul cuir que je n'ai pas Bizarrement Bon c'est pas très très grave Non Après je pense que les ressources frifri s'arrêtent là Ouais J'ai pas l'air d'avoir grand chose sinon C'est plus du frifri 2 Bon bah malheureusement Au niveau de la banque Ça n'a pas beaucoup porté ses fruits Je pense qu'on va aller encore acheter Quelques ressources qu'il nous faut Il nous faut 13 ongles de Borker Ah ouais quand même ça Ça plaisante pas Il nous faut des ongles de Borker Il nous faut des poudres glaciales Donc on va aller voir On va aller finir là dessus Sur tout ce qui est Du monde à Magna au moins Alors Borker 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 Où es-tu ? Où te caches-tu ? Ongles de Borker 500 000 Ça coûte cher Pas grave C'est pour la bonne cause Il en faut On va en prendre 13 Hop là Voilà au moins on a les 13 Ongles de Borker Modifié On a les 11 ongles de Borker C'est pas mal du tout Au niveau des Non c'est 13 Oui voilà c'était 13 Au niveau des poudres glaciales Glaciales Est-ce que ça coûte cher ? Ça coûte cher Je pense qu'on va un peu attendre Que ça diminue Parce que c'est 76 000 Camas en moyenne Et là c'est 130 000 Et 1 million les 10 On n'a pas besoin d'autant On va attendre un peu Que ça baisse pour les poudres glaciales On n'est pas pressé Par contre les pédoncules De merulor Ça par contre je pense Qu'on peut Aller acheter Il nous en faut combien ? Il nous en faut 6 Ça coûte 100 000 Camas D'accord On va un peu passer Que de sinistre au fou On va regarder un peu Combien ça vaut Tout ça Ah bah ça C'est tout à fait atteignable Il nous en faut 3 Pour ici Alors modifier 3 Voilà ça c'est fait Il nous en faut pas ailleurs Sinon On va vérifier vite fait Que de sinistre au fou Non c'est bon Donc ça on a tout Ici Il nous faut 3 becs de grand duc Non ça aussi On devrait trouver assez rapidement Bec de grand duc C'est pas très très cher On va prendre les 3 Qu'il nous faut ici Oh on passe de 19 000 à 25 000 Camas d'un coup Ressources qui se rarifient Quand ça fait ça Ça c'est un signe On le sait directement On le sait assez rapidement Même d'ailleurs Des cuir de gros duche D'ailleurs on devrait avoir Gros duche Gros Duche Cuir de gros duche Voilà Il nous en faut combien Il nous en faut J'ai vu ça Il nous en faut 32 Ça coûte 64 000 Faisons nous plaisir J'ai dit qu'on s'essayait Une petite marge de manœuvre Donc là je regarde Le compteur des Le compteur des cuirs J'ai envie de dire Des camas Parce que le compteur des cuirs Non mais le compteur des camas Ouais Je le regarde plutôt Intensément Pour faire gaffe A pas dépasser ma limite Des plumes de cycloïdes Il m'en faut Il m'en faut pas mal Des plumes de cycloïdes Il m'en faut 6 En même temps on va regarder Combien ça coûte Les oeils de cycloïdes Ah ça coûte cher quand même Et on va finir là dessus On va prendre 6 ailes de cycloïdes Et je pense qu'on Terminera là dessus Je sais pas combien J'en ai acheté Il m'en faut 6 Voilà On a Nos 6 ailes Validées Ah non Il nous en faut 4 ici Très bien J'avais vu 3 Excusez moi Donc voilà On a quand même là Un bon avancement On a quand même Le plus cher encore à acheter Mais au moins On a acheté le plus gros Ça nous donne une idée Du boulot Qui nous reste à faire Pour pouvoir acquérir tout ça C'est vrai que j'ai pas regardé Les ailes de sinistre au fou Non plus forcément Sinon il va nous Ah peut-être que Le scalp du clim On va pouvoir se l'acheter Ça doit pas coûter si cher que ça Vous voyez Hop Un scalp du clim Ah c'est difficile à dire Un scalp Du clim Voilà Et puis je pense qu'on va se laisser là dessus On a pas mal de ressources Déjà On va pouvoir se crafter la sécuire Et les bot dogs assez rapidement Je pense que d'ici Deux épisodes On pourra se crafter En plus avec tout ce qui est Astuce, Kama Peut-être que je vous ferai Une vidéo Astuce, Kama Sur tout ce qui est Items, Pod, etc Je verrai bien De mon numéro Ah j'avais déjà Un scalp de clim Bon c'est pas grave Ça coûte 8000 Kama C'est pas comme si C'était ça qui m'avait Côté le plus cher D'ailleurs j'ai même pas fait gaffe A ce que j'avais Sur moi honnêtement J'ai une poudre glaciale Donc ça c'est déjà pas mal Sinon J'avais déjà une queue de sinistrofou J'avais déjà des ailes de doctorable Ah C'est bête C'est vrai que j'ai pas fait gaffe A ce que j'avais déjà Bon c'est pas très grave Au pire ça sera Des économies Qui seront faites Ça sera un investissement Pour le futur On peut dire ça comme ça Donc en tout cas moi j'espère Que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss